Moi je m'appelle Maman Grasse, j'attire encore votre attention il y a deux semaines de cela à Rouen. Il y a un jeune Africain d'origine guinéenne qui a été assassiné par un individu connu d'un service de police. Curieusement, pour une première fois en France, on a vu que l'identité du tuyeur est toujours inconnue du jamais vu. Parce que si c'était un Français qu'on avait assassiné, l'identité de ce tuyeur allait passer en boucle sur toutes les chaînes. Malheureusement, c'est tombé sur un Africain. Jusqu'aujourd'hui deux semaines après, le corps de ce jeune guinéen est parti ce soir en Guinée. Les Noirs ne sont plus en sécurité en France. Ce jeune guinéen au nom de Mamoudou Bari était un diplômé. Il venait de soutenir sa thèse par un de son doctorat en droit fiscal. Il donnait des cours à l'université de Rouen. C'était un homme sans histoire. C'était un homme intègre qui vivait paisiblement. Il a été lâchement assassiné devant sa femme et sa gamine de deux ans. Aucun média français n'en parle. Chers amis français, ça fait des années que nous vivons ici. Nous travaillons en France. Moi, je soigne les Français dans les hôpitaux. Mais je ne me sens plus en sécurité. Et je ne sens même plus... Je sens que mes enfants ne sont plus en sécurité dans ce pays. Si tu es un Noir, il n'y a pas de justice pour les Noirs dans ce pays. La France, pays de droits de l'homme, en 2019, on tue un Noir comme ça, au-dessus et au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas de justice pour lui. Ce n'est pas normal et c'est inadmissible. Et nous, aujourd'hui, la communauté africaine, nous sommes en deuil. Et j'attire l'attention de M. Castaner et de M. Macron. Nous ne comptons pas laisser le meurtre de Mahmoudoubari sans justice. Cette fois-ci, c'est le meurtre de trop. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous irons partout. Nous allons faire tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas d'armes, aujourd'hui, pour abattre ou exterminer les gens. Mais aujourd'hui, nous connaissons nos droits. On ne peut pas abattre un Africain comme ça. Au-dessus et au-dessus de tout le monde. Mais chez nous, les Français vivent. Il y a des Français chez moi au Congo-Brasaville. Les Français vivent tranquillement au Congo. Ils ne sont pas inquiétés. Il y a 4000 familles françaises au Congo. Vérifiez, c'est vérifiable. Qu'est-ce qu'ils font les Français ? Ce sont pour la plupart des expatriés. Ils profitent au bord du soleil. De janvier à décembre. Ils vivent paisiblement. Mais pourquoi nous, les Africains, nous devons être en insécurité dans ce pays ? Pourquoi on doit nous prendre pour de la merde ? Alors que ce sont les Africains qui balènent le métro. Reveillez-vous à 6h du matin. Vous allez voir quelle est la couleur du métro. A 6h du matin, la France qui se lève tôt, elle a une couleur, elle est noire. Elle est une qui se couche tard. Elle est noire. C'est ce qui rapporte des médailles ? Dans les maisons de retraite, il y a qui ? Qu'est-ce qui vous ramène des médailles ? C'est l'Afrique. Voilà. Qu'est-ce qui va se battre à la fin ? On n'a pas besoin... On ne démente pas l'amour. On ne démente pas l'affection. Mais on demande du respect. On demande du respect. L'Afrique, elle est riche. On essaie d'appauvrir notre peuple. On est là, contre notre gré. Parce qu'on n'a pas le choix. N'importe quel peuple sur Terre a le droit de choisir où il doit vivre. Où il doit gagner sa vie. Mesdames, Messieurs, on vous remercie.